Vous regardez RTL. On n'est pas forcément d'accord. Et à 8h18, nous ne sommes pas forcément d'accord avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Alors, il n'y a plus de politique africaine de la France. Tel est le message que le président Macron a voulu faire passer lors de son premier voyage en Afrique. Qu'est-ce que cela signifie selon vous, Éric ? La France-Afrique, c'est fini. Le président Macron l'a dit et répété. Tout le monde a compris. D'autant mieux que François Hollande, déjà, avait dit la même chose. La France-Afrique, c'est fini. Et Nicolas Sarkozy, lui aussi, avait dit la France-Afrique, c'est fini. Et Jacques Chirac n'avait-il pas dit la France-Afrique, c'est fini ? Et François Mitterrand, lors de son discours de la boule en 1991, n'avait-il pas déclaré à tous les présidents africains réunis autour de lui, « Mes amis, la France-Afrique, c'est fini. » La France-Afrique, cent fois tuée, cent fois enterrée. Mais tel le phénix qui renaît cent fois de ses cendres. La France-Afrique est cette organisation voulue par le général de Gaulle lors des indépendances africaines pour imiter le Commonwealth britannique. La France-Afrique et ses liens politiques, mais aussi militaires et affairistes, tissés entre dirigeants français et africains, sans le souffre depuis ses débuts lorsque Jacques Faucard, dans l'ombre, tirait les ficelles, multipliant conseils, pressions, voire coups d'État. Mais ce temps-là est révolu. La France-Afrique n'est plus ce qu'elle était. La France-Afrique a une apparence, un groupe de pays africains manipulés par l'ancien colonisateur qui, devenu puissance moyenne, se hausse du col sur les épaules du géant africain. Mais elle a une réalité, un instrument que les dirigeants africains utilisent habilement pour défendre leurs intérêts. Ce sont eux qui arrosent les partis politiques français pour les influencer. Eux qui réclament l'armée française pour se protéger des coups d'État et des révolutions. Eux qui mettent en France, dans leurs hôtels particuliers en somptueux, le fruit de leur prédation. Eux qui refusent de reprendre leurs nationaux qui restent en France illégalement. Eux qui utilisent la France comme l'exutoire d'une démographie exubérante qu'ils refusent de juguler par des mesures autoritaires. Éric, il y a tout de même de gros intérêts économiques en jeu et les entreprises françaises profitent de leur présence dans le précaré africain. Il y a belle lurette que la France-Afrique n'est plus cette Eldorado pour ces entreprises françaises. Les Chinois, les Américains et même les Israéliens leur taillent des croupières. La France acquiert certes les ressources du sous-sol africain, mais elle est loin d'être la seule. La France garantit la stabilité monétaire de ces pays. La France envoie son armée pour combattre les islamistes. Ces soldats retrouvent alors les traces de leurs prédécesseurs coloniaux qui déjà protégeaient l'Afrique noire des raids venus du Nord, nomades et musulmans. Et c'est la France qui est accusée de politique néocoloniale. C'est une vieille histoire, nos colonies ont toujours été un deuxième choix. Ce sont les contrées dont les Anglais n'ont pas voulu. Eux s'étaient réservés les proies les plus rentables. La France avait le prestige et les Anglais l'argent. Quand le temps des indépendances est venu, l'Angleterre a fait son bagage. Plus question de payer une livre sterling. La France, elle, est restée. Ce n'est pas la France-Afrique que Macron devrait abattre, mais l'Africa-France.